bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau exclu nintendo un exclu nintendo surprenant puisqu'on va revenir de nouveau sur un crash bandicoot peut-être le moins connu de la franchise et peut-être aussi le moins bon de la franchise il s'agit de crash boom bang crash boom bang est sorti en 2006 il est développé par dims un studio qui avait notamment travaillé sur les jeux street fighter et sonic à plusieurs reprises et édité par vivendi sur nintendo ds exclusivement et cette fois ci et ben le studio a décidé de revenir vers ce qui avait fait non pas le succès de la franchise crash bandicoot mais peut plutôt sa déchéance à une époque puisqu'ils reviennent vers le party game à la manière de ce qu'avait fait crash bash sauf que crash bash s'aspirait de mario party et l'intégrer à l'univers de crash bandicoot et malgré tous ses défauts il s'intégrait plutôt correctement à l'univers crash boom bang lui il en a globalement rien à foutre et il va juste faire le minimum syndical c'est à dire qu'il va copier mario party allant jusqu'à reprendre ses plateaux de jeu mais le faire en vachement moins bien en plus du plateau de jeu on aura droit quand même à un mode solo qui propose un vague scénario un mode festival qui va permettre de jouer au niveau débloqué dans le mode solo un mode salon pour le multijoueur essentiellement mais aussi pour jouer simplement aux mini jeux qu'on a débloqué dans le mode solo ou encore des téléchargements qui vont permettre d'avoir accès à 5 mini jeux supplémentaires comme si on avait envie de jouer à plus de mini jeux de crash boom bang parce que va finalement le jeu c'est quoi j'ai parlé des modes n'est pas du jeu en lui-même là c'est un jeu qui est pas bien beau qui reprend le principe du plateau et du lancer de dés on avancera de case en case récupérant des objets à utiliser sur soi ou les ennemis et de temps en temps participera à des mini jeux qui sont franchement pas folichons la plupart étant mou inintéressant et demandant juste de cliquer avec son stylet par exemple des espèces de tap top récupérer des fruits sur un plateau ou faire rouler une boule simplement c'est vraiment pas fou il ya une quarantaine de mini jeux et globalement ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres c'est pas sans raison que ce crash boom bang il a été oublié il s'agit probablement du plus mauvais de la franchise et en plus d'être mauvais il est franchement court qu'on soit seul ou à plusieurs c'est ultra répétitif en plus de ça et il y a totalement à côté de la plaque utilisant les objets absolument n'importe comment bref ce crash boom bang on l'a tous oublié on a bien fait et on espère qu'on n'aura plus des idées de ce genre à nous foutre sous les yeux si vous avez joué à crash boom bang je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne